Bonjour, je m'appelle Victor Boulet, j'ai 20 ans, je suis en licence professionnelle management des organisations agricoles et donc je vais vous présenter notre projet qui s'appelle Bouche Connect de l'éleveur boucher, le circuit court en évolution. Donc le saviez-vous, pour produire un kilo de viande, cela coûte en moyenne 3,50 euros à l'éleveur. Cette viande lui est achetée en moyenne entre 3,20 euros et 3,80 euros par un grossiste qui lui le vend à la transformation 4,20 euros et 4,80 euros, puis aux grandes surfaces 5,10 euros à 5,50 euros pour être vendu au consommateur 12 euros le kilo en moyenne. Donc nous avons identifié certains problèmes. On a vu que si on produisait à 3,50 euros et qu'on vendait à 3 euros, bien sûr on produisait à perte. Donc le manque de reconnaissance pour l'éleveur et la valorisation de leur métier. Donc certains ont choisi de faire de la vente directe, c'est quelque chose qui marche très bien mais par contre pour ça, cela demande du temps, il faut les transports pour emmener les bêtes à l'abattoir et puis il faut avoir la fibre commerciale, s'occuper des relances, des commandes et des clients. Donc certains n'ont pas la visibilité non plus sur les méthodes d'élevage. Avant chacun avait plus ou moins un grand-père, un oncle qui avait une ferme et puis on savait vraiment d'où venait notre produit. Donc nos solutions, Bouches Connect, ça permettrait aux agriculteurs de commercialiser leurs bêtes à un meilleur prix. En fait, ce serait une plateforme qui relierait directement les bouchers et les éleveurs donc avec une reconnaissance du métier, une valorisation de leur production. Donc cette plateforme permettrait de gérer les plans d'abattage et les transports tout en intégrant une charte de qualité, cette visibilité aux clients. Donc par exemple, on pourrait créer aussi une page pour le public qui permettrait ensuite de visiter les exploitations. Donc nos évolutions, c'est un projet qui peut être amélioré par exemple en passant à une application entre le boucher et l'éleveur donc passer du secteur régional à national, développer vers le secteur porcin, volaille ou pourquoi pas ovain et puis développer des circuits avec des boucheries de la grande distribution. Donc nous avons besoin de vous, jury, pour un accompagnement, pour nous faire connaître, avoir une aide financière et pourquoi pas développer le site internet, le marketing et la communication. Nous partons vraiment d'une idée et donc pour cela, nous avons eu des avis d'agriculteurs puisque moi je souhaite m'installer d'ici cinq ans comme deux de mes coéquipiers. Nous avons interrogé huit agriculteurs, donc ils ont tous un avis positif et chacun serait prêt à travailler avec nous. Et les bouchers trouvent cette idée très innovante et sont toutes enthiasmées par ce projet. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et nous avons besoin de vous. Merci. Il vous restait un petit peu de temps. Donc disons que ce sera autant de temps pour les questions. Ça marche. On pourra se donner un petit peu plus de temps pour les questions également. Ok. J'invite les membres du jury à se manifester. Céline Rex pour le CNEAP. C'est quoi la différence entre votre offre et plein d'autres qui existent aujourd'hui déjà de vente en circuit court ? Eh bien nous, en fait, ça permettrait à l'éleveur de se détacher de la vente directe et de passer justement par notre plateforme pour qu'on le relie directement à Boucher et qu'il n'ait pas le temps de vente. Et donc nous, grâce à ça, on pourrait gérer les plannings d'abattage et les transports. Anne-Claire, à la région Pays-de-la-Loire, je voudrais savoir quelle est l'offre de service de la plateforme pour mieux comprendre le projet ? Merci. Notre offre, c'est directement de, comme le bon coin en fin de compte, de mettre en relation un agriculteur avec un artisan bouché pour favoriser vraiment la production locale. et donc notre but, c'est vraiment de les mettre en relation afin qu'ils travaillent ensemble et d'éviter au maximum tous les intermédiaires. Ouais. Alors là, c'est peut-être très technique, mais chaque bouché ne prend pas une bête entière ou une demi-bête. Donc comment vous allez faire ? Eh bien, forcément, ce sera par demi-carcasse, du coup. Et donc, on le sait que notre plateforme, à certaines limites, ne peut pas commercialiser tout type d'animaux, comme des torillons. Donc ça, c'est une des limites, bien sûr. Donc il faudra que le bouché prenne des demi-carcasses aux éleveurs pour pas qu'on ait sur le dos les avants qui sont moins bien valorisés. Et s'il veut du réappro parce qu'il vend un petit peu plus, il se débrouille ? Eh bien, ça, justement, on aimerait bien faire une étude pour, justement, les avants. Mais on sait déjà que certains vont en direct en bouchée et que ça marche comme ça. Donc ils arrivent à liquider tous les avants aussi. Une question sur le financement. Pardon. Et les GMS, par exemple, si on travaille avec eux à long terme, eux peuvent récupérer les arrières et les vendants locales et liquider les avants en barquettes, par exemple. Bien. Anne-Claire ? Le financement du service, c'est une commission sur les ventes effectuées. Comment vous avez envisagé ça ? On y a pensé, mais nous, notre intérêt, c'est vraiment… on ne veut pas qu'il y ait de profit pour nous, en fait, à long terme. Alors, on s'est dit, peut-être qu'on pouvait commencer par une commission ou pourquoi pas un abonnement. Mais le problème de l'abonnement, c'est qu'une fois qu'ils sont mis en relation, nous, on n'a plus notre rôle à jouer. Donc ça, c'est à définir. Oui, Françoise Cantou. Oui, parce qu'il faut quand même définir le modèle économique. Comment l'entreprise peut être rentable et par quel biais, effectivement ? Ou un abonnement ? Donc là, c'est ce que vous n'avez pas encore défini, c'est ça ? Voilà, et c'est ce qu'on aimerait bien définir avec une étude plus approfondie. Très bien. On va s'arrêter là. Merci. Merci pour le travail accompli. Accompli.